Je ne suis pas surpris de la qualité de l'équipe de Reims, ils sont venus ici vraiment bien organisés, ça a été difficile pour nous de trouver les espaces et de créer des situations dangereuses ou des occasions de but. Mais bon, il faut continuer à travailler, ce qu'il faut c'est ne pas baisser les bras, on va commencer à travailler dès lundi. Nickel. Ouais Pat, ça va ? Malgré la défaite ? Ça pourrait aller mieux on va dire. Ouais, je sais, mais bon, c'est qu'un début et j'ai vu le match et je pense qu'il y a eu quand même une belle prestation de tes joueurs, après peut-être un manque de finition dans la zone de vérité. Mais voilà, je voulais savoir si toi en revenant en France, tu ne prenais pas quand même un risque assez important avec l'image que tu donnes en France, cette image de champion du monde. Est-ce que le fait de revenir dans ce championnat de France, est-ce que le risque n'est pas trop gros si éventuellement ça se passait mal pour toi au niveau des résultats ? Oui, mais bon, tu sais, je ne me suis vraiment pas posé la question à savoir la pression ou pas la pression. Ce qui était important pour moi, c'était de venir dans un club avec un beau projet, de venir dans un club où je pourrais vraiment bien travailler avec des gens qui seraient derrière moi. Et je peux te garantir une chose, c'est que j'ai fait le bon choix. Voilà, même si c'est vrai qu'avec la défaite de ce soir, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Mais c'est que le premier match, il y a encore beaucoup de matchs derrière. On sait qu'il faut continuer à travailler. Tout le club travaille dur pour justement essayer de faire une belle saison. Mais je pense que sur le match de ce soir, on a quand même démontré qu'il y avait pas mal de qualités. On a vraiment manqué de réussite. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois, c'est continuer à travailler, croire en ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que ces situations, ces occasions qu'on sait créer ce soir, on les marquera dans le futur. Patrick, on n'est ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis. Ici, en France, dans Jour de Foot, on répond cash. Le président River, il y a quelques minutes, nous a dit qu'un attaquant s'ignorait à Nice lundi ou mardi. C'est qui, Patrick ? C'est une très bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle ? Mais vous avez une identité ? Non, 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 pas encore, non. On en reparlera lundi ou mardi. Alors s'il vient, ça veut dire que Mario Bellotelli devrait partir. Patrick, on sait déjà que Marseille est intéressé par le joueur, ça traîne en longueur pour plusieurs raisons. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Bellotelli a encore une chance d'être niçois le 1er septembre prochain ? Ça va être très compliqué, très difficile, vu que le joueur veut partir. Et puis ce qui est important pour moi et pour le club, c'est de garder des joueurs qui veulent faire progresser le club. Et à partir du moment où Mario décide ou veut partir, il faudra que le club fasse le nécessaire pour le laisser partir. Son choix, c'est Marseille en Ligue 1 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Merci beaucoup Patrick Vieira d'être venu ce soir en direct dans Jour de foot. et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada